Nous avons eu plusieurs méthodes d'animation d'intelligence collective en présentiel comme à distance et aujourd'hui on va voir comment on peut aider un membre à développer son projet. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir des ateliers pour s'entraider et en particulier l'accélérateur de projet. Alors cet accélérateur, cet moyen d'aider, c'est aussi connu sous le nom de groupe de co-développement professionnel mais l'accélérateur de projet c'est une version un petit peu simplifiée de la méthode de paillettes et de champagne pour arriver à faire ce qu'on appelle un accélérateur de projet. Au passage, cette petite carte que vous voyez qui est avec des tas de méthodes d'animation, on en avait parlé avec Lilian Rico sur les métacartes, donc faire ensemble pour enrichir l'animation de ma rencontre, des métacartes qu'il a développées avec Mélanine, la qui rose. Et donc voilà, vous pouvez retrouver effectivement plein d'autres méthodes d'animation sur ces éléments. Mais regardons un petit peu plus l'accélérateur de projet, alors comment ça fonctionne ? Il faut un animateur bien sûr, un porteur de projet qui aimerait avoir la vie et l'aide des autres personnes pour l'inciter, lui donner des idées, etc. Et puis quelques participants, ça marche aussi bien avec 45 minutes qu'une heure environ, donc c'est à peu près la durée normale, donc c'est pas très très long, on peut même en faire plusieurs d'affilée si on le souhaite. Et puis finalement, c'est aussi quelque chose qui marche aussi bien en présentiel qu'à distance, donc tant mieux, et vous pouvez faire ça. Mais alors très concrètement, comment on va faire ? Alors pour le déroulement, tout d'abord on va se préparer au départ, donc vérifier, on a la question, on a tout ça, redonner un petit peu la règle du jeu. Et puis ensuite, le porteur de projet va exposer sa problématique. Voilà, mon projet, il fait ça, donc un petit peu de contexte. Et puis, voilà, mon problème, il est là. Alors, ensuite on a cinq minutes juste de questions de clarification, juste pour être sûr que le groupe a bien compris, donc toutes les petites choses qui n'ont pas été dites, ou alors quand on est mal compris, on pose des questions à ce moment-là. Et on rentre après dans la reformulation de la question, c'est-à-dire que le porteur de projet peut dire, voilà, maintenant par rapport à ce que vous avez dit, voilà, la question telle que je peux la poser, c'est ça. Bon, ça, ça prend juste une minute, bien sûr. Et puis, le vrai, le corps, en fait, de la réunion, c'est des réactions, des commentaires, des suggestions du groupe. Mais pendant ce temps-là, eh bien, le porteur de projet ne dit rien, on ne le regarde pas. Alors, si on est en visio, c'est plus facile, mais en présentiel, on ne le regarde pas. Et chacun discute pour pouvoir l'aider, et lui, il écoute, il prend des notes, simplement. Mais tout le monde interagit ensemble, sauf le porteur de projet, de manière à pouvoir donner des idées, etc. Une fois que c'est fait, eh bien, le porteur de projet va faire la synthèse, et puis il va dire, voilà, moi, je pense mettre en œuvre ça, de cette manière-là, par rapport à tout ça. Merci, évidemment, à vous pour tout ça. Et donc, le porteur de projet va simplement faire la synthèse et comment il pense mettre ça en œuvre. Et on termine par une petite évaluation et l'intégration des apprentissages vécus, comment cette méthode-là nous a aidés. Donc ça, ça peut être pareil, 5-10 minutes. Et voilà, on a pu aider un porteur de projet en utilisant l'intelligence collective, les gens qui discutent entre eux, l'interaction entre différents membres, sans le porteur de projet, justement, pour pouvoir aider à faire les choses. Alors, à vous de jouer, à vous de jouer pour tester, donc, commencez à tester cette méthode d'accélérateur de projet dans votre communauté. L'idée d'une communauté, c'est toujours de faciliter l'entraide et de monter en compétence collectivement. Donc là, on va vraiment faciliter l'entraide entre les membres. Il y a un membre qui a une difficulté par rapport à son propre projet, eh bien, on va l'aider. Alors, bien sûr, mettez dans les commentaires tout comment vous avez mis ça en place. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que vous avez trouvé ? Est-ce que ça a apporté des résultats intéressants ? Donc, n'hésitez pas à mettre tous les éléments. Je lis tous les commentaires, donc vous pouvez mettre tout ça. Vous pouvez aussi vous abonner avec la petite chouche pour être premier des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur mon blog, sur LinkedIn, sur Facebook ou sur tous les blogs amis qui republissent ces trucs d'animation. Et puis, vous pouvez télécharger mes conseils personnalisés pour votre communauté. Quand vous suivez ce lien, vous avez une petite question, simplement pour savoir quel type de groupe vous avez. En fonction de ce type-là, vous téléchargez un petit document d'une quarantaine de pages sur lequel je vais vous poser des questions. Et en fonction de vos réponses, vous aurez des conseils tout à fait adaptés à l'état où vous en êtes de votre communauté, son contexte et tous ces éléments-là pour pouvoir résoudre les problèmes de communauté, mais aussi la développer et faire en sorte d'avoir une magnifique communauté active et durable. Et pour moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada